Croyant séduire les monarchies du Golfe, la visite du dictateur Denis Sassou Nguesso tourne au fiasco, sinon ridicule. Le monarque d'Abu Dhabi n'a pas souhaité rencontrer le dictateur congolais. Ce dernier s'est contenté de rencontrer les personnalités de second rang et a dansé du Kébé Kébé comme un singe dans une cage. Contrairement au président Félix Tisekedi, qui a bénéficié d'un appui militaire et d'un montant d'un milliard de dollars et de 30 véhicules, l'ensemble annoncé par lui-même, Khalifa Ben Zahed, en persan. Le pestiféré vient d'essuyer un nouveau revers, un camouflet diplomatique à la hauteur de sa minuscule persan. Cet gifle diplomatique est une réussite totale pour la diaspora congolaise initiée qui travaille dans l'ombre contre son régime Moriba. Au final, le dictateur Denis Sassou Nguesso est rentré du Moyen-Orient, les poches vides. Sans un support financier étranger, le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso danse du Tongo. Le PCT est au bord de l'implosion. L'hypocrisie est devenue reine sur la scène politique congolaise. Par qui viendra la trahison et le poignard final ? L'histoire de la RDC en face est le témoin de notre combativité contre ce régime. Les injures de Thierry Mungala à l'encontre de la France, autrefois vantées par Collinet Makosso, comme partenaire historique, ne sont pas passées inaperçues. Denis Sassou Nguesso, un dictateur qui dansera bientôt le Tongo argentin. Sous-titrage Société Radio-Canada